Le poste de commande des bateaux SIDU 180 Challenger et SP procure un aménagement des caractéristiques et des contrôles haut de gamme à cette plateforme de 18 pieds. Regardons où se situent les différentes commandes à l'intérieur du poste de commande de votre nouveau bateau. Le levier d'accélérateur et le levier sélecteur se trouvent à droite du conducteur, le levier sélecteur étant le plus près du conducteur. L'interrupteur coupe-circuit des moteurs se situe entre le levier d'accélérateur et la console du conducteur. C'est à celui-ci qu'il faut relier le cordon d'attache ainsi qu'à la veste de flottaison du conducteur. L'interrupteur d'allumage à trois positions se situe à la droite du volant. L'interrupteur du ventilateur de cale se trouve sur la console du conducteur à la droite du volant. Il faut faire fonctionner le ventilateur au moins cinq minutes avant de démarrer le moteur et l'éteindre lorsque le régime du moteur est supérieur à la vitesse ralentie. Le bouton de démarrage et d'arrêt qui combine ces deux fonctions se situe à la droite de la console du conducteur. L'interrupteur de la pompe de cale se trouve à la droite du volant sur le panneau d'interrupteur supérieur. L'interrupteur des feux de navigation à trois positions se trouve à droite du volant sur le panneau d'interrupteur inférieur. La position en haut allume tous les feux de navigation, celles du centre les éteint et vers le bas allume uniquement le feu de mouillage. L'interrupteur des feux du pont est situé à gauche sur la console. Le bouton du tlaxon se trouve directement sous l'interrupteur des feux du pont. Les différents modes de conduite ITC sont accessibles par le biais des contrôles situés du côté droit de l'indicateur multifonctionnel. Le bouton Mode se situe sur le panneau d'interrupteur supérieur à droite, appuyé sur le bouton pour faire défiler différentes fonctions à l'écran numérique. Le bouton Set se situe sous le bouton Mode et permet de sélectionner la fonction désirée. L'interrupteur haut et bas est à côté du bouton Mode et il permet de faire défiler les fonctions sélectionnées. L'indicateur multifonctionnel est situé au centre de la console. Il comprend un affichage numérique et est accompagné d'un indicateur de vitesse et d'un taquimètre analogique. La télécommande de la radio est située du côté gauche de la console et de la radio et ses entrées sont situées sous le panneau de rangement. Les bateaux SIDU 180 Challenger et SP offrent un poste de commande muni de nombreuses caractéristiques tout en permettant de naviguer avec simplicité et plaisir. Pour plus d'informations, visitez la section propriétaire du site SIDU.com Sous-titrage Société Radio-Canada